bonjour les amis j'espère que vous allez bien allez aujourd'hui on va s'occuper d'une ford s on va faire les quatre injecteurs et on va récupérer quatre injecteurs qui sont en très bon état parce qu'ils sont neufs pour le coup qui sont sur l'autre ford et on va tout simplement les mettre sur cette voiture là c'est un 1,4 hdi alors 4 pattes et dc ou ford je sais pas quoi c'est un 1,4 hdi ni plus ni moins c'est un moteur psa donc là en fait je vais procéder au démontage je vais vous faire que des petites séquences parce que aujourd'hui j'ai pas le monteur qui avec moi pour filmer donc on va essayer de se débrouiller pour que vous ayez des bons plans quand même là dans tous les cas je vais prendre la caméra je te montre quand même au final là ce qui va se passer dans un premier temps il va falloir toi démonter la boîte à air en fait va falloir que tu libères de manière à ce que tu puisses avoir accès aux injecteurs donc tu te fais de la place et puis je procède moi je démonte et je reprends juste après à tout de suite bon voilà j'ai démonté la boîte à air donc là en fait si tu on peut voir les on peut apercevoir les injecteurs qui sont là 1 3 et 4 il est là donc là en gros ce qu'il va falloir que tu fasses tu vois il va faire que tu enlèves donc ça enlève tout puis après va falloir sortir le couvre culasse complet là dessus il faut enlever le couvre culasse complet donc il va certainement falloir démonter le cache de distribution pour pouvoir accéder enlever toutes les prises alors repère bien tes prises moi je veux pas le faire parce que je sais mais repère bien tes prises pour bien les rebrancher correctement de façon tu as pas à t'en faire quand tu vois comment le faisceau il passe tu vois bien que chaque fils va va à une place bien précise tu vois le faisceau les plier donc tu arrives à voir que ça va là quand tu as pif et le retour de gasoil moi je l'ai déjà enlevé mais il vient là toi donc tu l'enlèves évite de le niquer parce que sinon ça va fuir parce que si tu t'aperçois que ça fuit après avoir tour à remonter tu vas être un peu dingue donc bah on démonte je procède et puis on reprend alors là je suis en train de commencer à démonter le couvre culasse donc j'ai enlevé tout ce qui me gênait comme je t'ai dit il va falloir que tu décales un peu le carter distribution parce que quand tu vas enlever ces vis là en fait le carter il rentre un peu dans le couvre culasse donc il va falloir que tu l'écartes pour pouvoir sortir le couvre culasse là il va falloir enlever les prises des injecteurs alors tu passes un tournevis derrière la languette tu lèves légèrement quand mon tournevis il a décidé à y aller et tu tires moi elle a l'air d'être bien collé la prise ça veut dire donc tu tires ta languette puis tu pousses tout bêtement sur la prise et à un moment donné voilà c'est qu'à ça ça tu vois on fait la même sur les cas sur les quatre autres et puis c'est parti alors on a essayé le couvre culasse et démonté comme tu peux voir tu mets un chiffon comme moi je viens de faire pour éviter qu'il y ait de la merde qui rentre dans la cam tu fais bien attention récupérer tes petits joints parce que tu vois ici juste ici à des joints donc faut les récupérer pour bien les remettre c'est ce c'est la mission nous on va démonter donc les tuyaux d'injecteurs donc généralement c'est du 15 ou du 17 ça dépend à la vue d'oeil ça a l'air d'être du 17 et après tu auras le pied d'injecteur donc pour montrer juste en dessous de mon doigt si tu arrives à voir il ya une vis qui te maintient donc ça c'est le pivot qui te maintient l'injecteur dans la chambre et ça pareil on va le démonter pour pouvoir sortir après les injecteurs un mal alors surtout quand tu vas avoir enlevé les injecteurs faut bien faire attention c'est de récupérer le joint en cuivre qui au fond parce que le joint de cuivre va falloir les remplacer donc nous on en a des neufs pour montrer le joint en cuivre que je te parle c'est ça c'est le joint c'est le joint d'injecteur c'est le joint qui va au fond du cuivre et tu viens mettre l'injecteur par dessus donc ça surtout faut les enlever bien nettoyer la part et bientôt nettoyer bientôt souffler de manière à voir que que ce soit eu le plus propre possible quand on va remettre l'injecteur neuf dedans voilà enfin neuf ils sont neufs sur cette voiture là donc on récupère tout bêtement des injecteurs neufs sur cette voiture là parce que cette voiture là va la casse donc la même principe on va démonter le couvre culasse on démonte tout pour récupérer les injecteurs qui sont neufs donc on fait on procède et puis on reprend alors c'est bon on a démonté les injecteurs alors je t'ai pas filmé parce que je vais t'expliquer comment ça marche c'est plus facile de te le dire comme ça toi ton injecteur il est posé dans la voiture comme ça ce qu'il maintient c'est cette bague là la bague avait un comme ça et tu as une vis de 13 tu desserre ta vis de 13 tu enlèves la bague et avec une pince donc fait attention au retour de gasoil moi tu vois j'enlève les quatre à chaque fois bon à part celui là qui avait plus de clip mais j'enlève les quatre de façon à ce que le tuyau de retour et reste dessus comme ça j'enlève tout d'un coup ensuite tu prends ta pince donc tu prends une pince multiple tu attrapes l'injecteur ici et tu y vas de gauche à droite tranquillement gauche à droite tout en levant vers le haut je te le dis tout de suite sur cette bagnole là on a eu de la chance ils sont vraiment venus nickel comme une fleur tu fais attention je vois en cuivre qui reste dessus et s'il n'y est pas pour aller le chercher dans le puits et nous on a eu de la chance ça c'est vraiment bien 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 d'enlever bon il faut savoir qu'elle a déjà eu une intervention sur un injecteur déjà mais pour le coup les autres ils sont venus vraiment nickel alors je n'ai pas essuyé donc on s'aperçoit que c'est celui là qui a été changé parce que comme tu peux voir par rapport à celui là il est plein d'huile il est dégueulasse celui qui a été changé c'était celui ci mais a fait toujours pareil et voire même pire qu'avant donc au final et à la valise on avait un défaut d'injection donc nous ce qu'on fait c'est qu'on va changer les quatre on va remettre quatre injecteurs alors je suis pas sûr à 100% mais cela c'est des injecteurs siemens donc je ne sais pas s'il y a un encodage à leur faire parce que là sur le coup pour le coup je vois sur les injecteurs il n'y a pas de il n'y a pas de code donc on a procédé à démonter sur l'autre et on va voir juste après ce que ça donne donc là on reprend après alors ça y est les injecteurs sont déposés comme tu as pu voir là on va procéder on va remettre les les joints d'injecteurs dans les puits donc là en fait je vais tout simplement aller les coller au fond et puis j'aimerais placer mon injecteur après donc en gros ça fera comme cela tu vois le joint d'injecteurs il sera autour de la buse donc là on je les mets c'est parti on va contourner la bise pour bien les placer donc là tu les places juste dedans alors ben maintenant on va repositionner nos quatre injecteurs donc là l'idée c'est il faut qu'ils soient placés dans ce sens là donc les prises vers la batterie de la batterie de la batterie Tu les colles bien en butée jusqu'au fond, qu'ils soient bien claqués au fond, une fois qu'ils sont bien claqués au fond, on refait la manip de tout à l'heure, on réinstalle les pattes qui coincent l'injecteur, tu commences déjà par les remettre, tu mets les vis après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois que tu as mis les injecteurs, que tu as mis les bagues, tu approches ton écrou de 14 de ta durite de gasoil, tu l'approches, tu vois il n'est pas fixé, mais je l'approche pour être sûr que ma durite soit pile poil en face. Et puis là il faut que j'aille m'amuser à aller chercher la bague qui est partie. Tu prends une grande rallonge, un clé à une douille de 13 et puis tu resserres les pieds d'injecteur. Alors tu les approches tout simplement pour le moment, parce que ça se sert au couple de serrage. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Alors le serrage c'est quoi ? C'est un serrage de 15 Nm ou 1,5 DkN, nous on va y aller à la clé en DkN, donc tu règles à 1,5 et après c'est un serrage angulaire à 70. C'est pas fort mais c'est suffisant. Et après on y va au serrage angulaire. Alors je ne suis pas dans mon atelier, donc j'ai oublié l'appareil de serrage angulaire. Donc là c'est simple, tu fais 70 degrés, donc tu sais qu'un quart c'est 90 degrés, donc tu essayes de faire 70. C'est un disque quoi. Là c'est bon. Donc maintenant que c'est fait, on remonte tout mais dans l'autre sens ce coup-ci. Si tu as tes bougies de préchauffage à changer, profite parce que vu qu'ils sont là, profite de les faire. Bon nous sur cette voiture là, il n'y a pas besoin de les faire, alors le mieux c'est quand il n'y a pas besoin de les faire, c'est de préconiser à les faire et puis comme ça au moins tu es sûr qu'ils sont nickels. Nous là, pour le cas, il n'y a vraiment pas besoin de les faire. Donc là, la prochaine étape, c'est le couvre-culasse avec la pipe. Alors pourquoi je dis couvre-culasse, c'est parce qu'en fait sur ce modèle là, le couvre-culasse c'est juste cette partie là, et ça c'est la pipe d'admission si tu veux. Mais c'est couvre-culasse, pipe d'admission, alors évite de la casser parce qu'à mon avis chez Peugeot ça doit valoir un bras, chez Peugeot ou chez Ford pour le coup. Il ne faut pas oublier la petite durite qui vient juste ici, qui vient se reprendre sur le canistère qui est juste là, que j'ai mis où ? Je l'ai collé où ma durite ? D'ailleurs, elle est où ? Ah bah oui, je suis connu, elle est restée sur la boîte ailleurs. Le petit bout de durite que tu as là, il vient se reprendre directement sur la pile d'admission. Donc ça, à pas oublier de le remettre, bien évidemment. Ensuite, on va faire un petit coup de nettoyage sur la pipe d'admission. Nettoyer en frein, hein ? Tu vois, il est nettoyé en frein, ça il va bien. Alors, je ne le fais pas au-dessus de la voiture, c'est mieux. Et après, tu essuies au mieux. Alors, j'ai oublié de préciser. Bon là, on vient de le faire. Le joint, il faut en mettre un neuf. Parce que tu viens de l'ouvrir, donc il faut en mettre un joint neuf. Là, on vient de mettre un joint neuf. Maintenant, on va installer tout ça. Donc, pareil pour ceux-là. C'est la logique après. Allez, on procède. C'est pas grave si tu apparaîtes sur la vidéo. Bon, j'ai un acolytier qui va venir m'aider pour installer. Parce qu'en fait, tu vois, il va falloir que tu décales tes durites de gasoil. Tu l'enquilles d'abord par là, pour ensuite l'enquiller de là-bas. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que cette partie-là, ça va être derrière la poulie d'arbre à cam et derrière la poulie de pompe à injection. Donc, pour ça, il va falloir décaler un peu tout. Alors, tu as deux vis de 10. Ils sont juste derrière les trous de fixation de la boîte à air. Ils sont en dessous. Tu en as deux vis de 10. Et ensuite, tu as toutes les vis de 10 qui vont autour. Tu fais attention. Celle-ci, c'est la plus courte. C'est celle qui maintient le boîtier de filtre à gasoil et puis les tuyaux de gasoil et puis le faisceau électrique. Donc, ça, tu me remettras en dernier. D'abord, tu vis le couvre culasse en premier. Et après, tu viens de rabisser le reste. C'est parti. 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 rebrancher nos injecteurs ensuite le tuyau de retour de gasoil on le remet à sa place il va ici et on place nos durites comme ils étaient voilà ensuite on vient remettre ceci on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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